Tu en as certainement entendu parler, l'abbé Pierre est accusé d'agressions sexuelles. L'église le savait et ses archives le confirment. Prends un café, je t'explique. Plus de 200 documents des années 50 révèlent que l'église savait que l'abbé Pierre avait des comportements inappropriés. Des lettres échangées entre évêques parlent de ses misères morales et de son état anormal. Elles décrivent aussi un homme gravement malade. Des termes vagues pour désigner des agressions sexuelles. Mais au fait, c'était qui l'abbé Pierre ? Henri Grouès, de son vrai nom, c'est d'abord un prêtre connu pour avoir fondé Emmaüs, une association qui aide aujourd'hui encore les plus démunis. Pendant des décennies, il a été une figure emblématique de la solidarité en France. Il est décédé en 2007, bien avant que le scandale n'éclate. Et aujourd'hui, les révélations sur ses agissements remettent en question l'image d'un homme autrefois perçu comme un héros. En privé, plusieurs évêques ont échangé dans les années 50 sur la nécessité de l'éloigner de la scène publique pour éviter le scandale. Certains ont même proposé un protocole pour l'empêcher de reprendre ses activités, mais rien n'a jamais été appliqué. Résultat, l'abbé Pierre a continué à être une figure médiatique malgré les alertes répétées. Le diocèse de Grenoble, dont l'abbé Pierre dépendait, a été alerté à plusieurs reprises. Mais le désintérêt pour ce sujet de la part de Monseigneur Fougera, l'évêque de Grenoble, avait été dénoncé à l'époque par l'un des évêques qui suivait la situation. Ces documents ont été rendus publics récemment. Ils montrent un silence pesant puisque l'abbé Pierre n'a jamais été dénoncé en public. Aujourd'hui, plus de 20 femmes l'accusent de violences sexuelles. Tu sais désormais à quel point l'église était au courant des agissements de l'abbé Pierre. Et si tu ne souhaites rien manquer de l'info locale, abonne-toi et on se retrouve demain pour un café et une autre actu.